Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, vidéo bilan de mes 1 vidéo par jour pendant ces 31 jours. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner pour suivre le contenu et aussi à t'abonner à mon Instagram, c'est très important. Sache que je suis très content parce que depuis la 3ème vidéo, je me suis dit je suis pressé de faire un bilan. Je suis pressé de faire cette vidéo pour dire que j'y ai réussi. Je suis arrivé au bout, j'ai pu faire 31 vidéos et couvrir tout mon mois de janvier. On ne va pas se mentir, c'est une vidéo par jour, c'était un test, d'accord ? C'était pour voir le contenu qui peut marcher, voir le contenu qui plaît, mais aussi relancer ma chaîne. Parce que voilà, ma chaîne ça fait 4 ans que je l'ai, il me semble, 4 ou 5 ans. Et voilà, je n'ai jamais pris vraiment au sérieux. Là, aujourd'hui, là maintenant, je la prends vraiment au sérieux. Je fais les choses bien et j'ai envie de la développer, d'accord ? Parce que là, on est à 2000, attends, je vais dire on a combien d'abonnés exactement ? A savoir, le 1er janvier, nous étions à 2000 abonnés, d'accord ? On est à 2000 abonnés, là on est à 2236. Ça veut dire qu'on a gagné 236 abonnés. C'est incroyable et je suis vraiment content. Et merci à tous pour ça. Sachant que normalement, en un mois, je gagne 80 abonnés, 90, 100, 120, 130 et là, 226 abonnés. Enfin, 236. Attends, j'ai déjà oublié, c'est incroyable. 236 abonnés, c'est incroyable. Bon, là, on va arriver à la partie la plus intéressante. Que va-t-on faire pour la suite et va-t-on encore faire une vidéo par jour pour ce mois de février ? Pour ça, j'ai besoin de toi, d'accord ? Clairement, je t'ai déjà demandé ça sur d'autres vidéos. J'ai pris en compte les demandes, mais là, je te le redemande. Qu'est-ce que tu as envie de voir sur la chaîne, d'accord ? Qu'est-ce qui, pour toi, serait essentiel sur cette chaîne ? C'est important. Il faut que tu réponds à cette question dans les commentaires parce que je prends tout en compte. Déjà, là, je ne vais pas te promettre une vidéo par jour, d'accord ? C'est compliqué déjà, c'est usant de fou et c'est compliqué. Sachant que si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs, suis-moi sur Instagram, c'est important. Tu vois que je fais plein de tournages, j'ai plein de clients et ça prend du temps. Tu te déplaces, tu fais ton tournage client, tu rends, tu fais son montage, tu livres, tu vois s'il est d'accord et c'est bon, tu vois ? Ça, ça prend du temps. Il y a aussi mes propres tournages qui prennent du temps et voilà. Tout ça, c'est une organisation précise à avoir. Cette organisation-là, j'ai réussi à l'avoir en janvier parce que j'arrivais à faire plusieurs vidéos en une journée parce que sinon, ce serait trop compliqué. Mais j'ai réussi à tenir. Là, février, ça va être dur. Mais février, il faut que je poste au moins plus de 10 vidéos, tu vois ? Plus de 10 vidéos au moins pour février, je n'ai pas le choix. Bon, du moins, j'ai le choix. J'ai le choix, on a tous le choix. Et mon choix, moi, c'est de devenir productif, d'accord ? Et de ne pas me donner le choix d'être productif. Tu vois, c'est technique comme phrase. Dans cette chaîne, on est technique maintenant. C'est bon, on passe en février, on devient technique. Il faut faire les choses bien. Alors, je sais que les vidéos qui ont le plus marché, ce sont les programmes d'entraînement. Je sais, je le savais d'avance. Mais je voulais tester plusieurs trucs, plusieurs concepts, plusieurs trucs, des story times. Les story times ont plu. Les story times sont les vidéos où il y a le plus d'engagement, où les gens restent le plus longtemps, d'accord ? Et ça, c'est important pour YouTube, que les gens restent longtemps sur les vidéos. Les story times, vous aimez ça aussi. Il y a moins de vues que les programmes. Mais le taux de rétention, il est présent, il est bien, il est satisfaisant. Donc, on va faire des story times. Mais ce mois de février sera accentué sur les programmes. Parce que les programmes, ça intéresse beaucoup de personnes. Et ça ramène des abonnés. Et la plupart de mes abonnés me connaissent grâce à mes programmes d'entraînement, tu vois. Donc, février, tu t'en doutes bien qu'on va faire ça. Et les programmes que je vais faire, c'est des programmes à la maison. Avec, sans matériel, avec des haltères. Et les programmes que je vais faire, ça sera des programmes maison, entièrement maison, dans la chambre, d'accord ? Dans cet espace que tu vois, dans lequel je suis. On va faire des vidéos avec, sans matériel, avec des haltères, avec les barres à gypses. On va faire plein de choses. On va clairement faire plein de choses, ok ? Donc, très important. Et là, on va parler programme uniquement. La première question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne ? Et la deuxième question, c'est quel programme aimerais-tu voir ? D'accord ? Quel programme tu aimerais que je fasse à la maison, que ce soit avec ou sans matériel ? Peu importe, tu me dis, moi je me fais un petit tableau, comme ça je me dis, ok, là je fais ça, après je fais ça, après je fais, tu vois, tu fais les choses bien et je m'organise. Histoire de bien remplir ce mois de février. Parce que je t'explique, les programmes de sport sont des vidéos, on va dire, qui boostent ma chaîne clairement. Mais quand je te dis la boost, c'est la boost clairement. Parce que c'est des vidéos qu'avec le temps, les gens ils continuent à regarder, d'accord ? Toi, tu continues à la regarder. Et moi, YouTube, il me le fait savoir, d'accord ? Et je sais qu'en faisant ça pendant longtemps, ou en faisant beaucoup de vidéos de ce type-là, ma chaîne, elle peut décoller, tu vois, elle peut vraiment décoller. Et c'est le but, on va pas se mentir, c'est le but de faire les choses bien et de faire décoller la chaîne. Parce que mon objectif, en gros, je me suis réveillé, je me suis dit, il faut qu'à la fin de l'année, je sors au moins 10 000 abonnés. Bah oui, là je suis à 2 000, on a fait les choses bien, on a rigolé, mais j'aimerais rêver à 10 000, d'accord ? Faire les choses bien, c'est important. Bien entendu, il y aura des vidéos en salle de sport, il y aura des story time, si jamais je suis dans un bon mood pour raconter une story time, il y aura des choses comme ça. Mais il y aura plus de programmes que de conseils sportifs, que de vidéos que je fais de bas sur ma chaîne, d'accord ? Là, j'ai vraiment envie de me consacrer sur un thème. J'ai envie de faire un mois thème, un mois programme, pour vraiment rentrer dans le dur et faire les choses bien. On sait pas si un confinement va venir ou pas. On est dans le flou, donc on prend les devants et on va créer des programmes maison. Niveau argent, parce que oui, la chaîne a été monétisée il y a deux semaines de cela. Et moi, comme je suis quelqu'un qui ne cache rien, on va tout dire pour ça, je mets mes lunettes de quand je fais des montages vidéo, tu vois. Niveau argent, comme sur YouTube, apparemment, on peut pas parler de chiffres. Au moins, je sais pas, mais j'ai peur, tu vois. Tu vois les cartes PSN d'abonnement pour jouer tous les mois, là. Tu prends la carte de trois mois à Micromania et c'est cette somme-là que j'ai gagnée. Exactement, c'est exactement cette somme au centime près que j'ai gagnée. Non, mais sinon, je tiens quand même à tous vous remercier pour vous être abonné. Et bienvenue au nouveau, merci à ceux qui commentent parce que, ouais, maintenant, il y a les habitués qui commentent et tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour la force que vous donnez. Merci aussi pour toutes les personnes qui disent « tu mérites d'être plus connu et tout ». Ça fait vraiment plaisir, ça me pousse à faire les choses bien et à ne rien lâcher, sachant que là, je suis parti pour faire les choses bien. Je me dis, cette année, c'est soit cette année ou soit jamais, tu vois. Je fais les choses bien, j'ai du temps pour moi, donc j'utilise ce temps pour essayer d'avancer, tu vois, pour donner le meilleur de moi-même, pour apporter les meilleurs conseils, les meilleures vidéos que je peux faire. Et si ça pète, ça pète, ça pète pas, ça pète pas. Mais au moins, je serai allé à fond. C'est le plus important. J'aurais fait les choses, d'accord ? Ça veut dire que si dans l'année, je peux sortir plus 100 vidéos et j'en sortirai plus de 100, ben je le ferai, tu vois. Mais après, je vais pas faire 365 vidéos, tu vois. Mais un bel objectif serait 250 vidéos. Ouais, là, on serait bien. Dans l'année, tu vois. 250 vidéos, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais en tout cas, sache que j'ai énormément de concepts, énormément d'idées, énormément de programmes et énormément de choses à dire. Ça fait beaucoup d'énormément, mais c'est vrai. Et c'est énormément vrai ce que je dis. En tout cas, moi, je te remercie encore pour ce mois de janvier qui a été excellent pour moi, qui était mon meilleur mois de l'année. Mon temps, c'est le premier. Qui sera pas le meilleur parce que je sais que je ferai mieux, d'accord ? C'est le premier mois, on a bien commencé l'année et là, on est parti en février, mars. Et à partir de mars, ça va vite, d'accord ? Ça va très vite, on va plus le temps passer. Et moi, le temps, je vais le sentir passer parce que je vais bosser sur cette chaîne pour faire les choses bien. Enfin, sur ce, je te dis, enfin non, je te dis pas à la prochaine maintenant, mets un like. Bah oui, c'est important, mets un like. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas fait, abonne-toi. Moi, Instagram aussi, c'est important. Comme je t'ai dit, 10 cas sur Instagram, c'est sûr que j'aurai un partenariat de pistolet et de massage. Mais c'est l'objectif. Il faut faire ça vite parce que dans quelques mois, là, ça sera autre chose à la mode. Il n'y aura plus de pistolet pour moi. Et là, là, je serai déçu. Donc, il faut faire ça bien. Bon, à la prochaine pour la suite.